... Marie et Isabelle, vous êtes Marie et Isabelle, vous êtes des cinéphiles, on peut appeler ça comme ça ? Oui, c'est peut-être un bien grand mot, on n'a pas une grande culture cinématographique, mais ça va, moi j'y vais assez souvent quand on me ciné. Oui, alors en tout cas vous êtes des clientes du cinéma variété, les variétés à Marseille. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez voir comme fil ce soir ? Alors nous allons voir le documentaire qui s'appelle La Cour de Babel. Oui, je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus. Oui. C'est un très beau film de Julie Berbicelli qui parle justement d'une classe à Paris, de classe justement d'accueil, qui accueille des enfants de tous les pays, qui parlent des langues tout à fait différentes. Et vous allez voir que vous n'avez pas été déçus. On a regardé un petit peu la bande à nous, ça a l'air très chouette. Oui, c'est une belle leçon de vie, en même temps une belle leçon de vivre ensemble. Donc je vous souhaite une bonne projection. Merci. Alors avant de nous parler une prochaine fois dans une prochaine émission de Cédé Comptoir de ce film-là, vous allez peut-être nous parler de films que vous avez vus récemment. Si vous avez des coups de cœur, des coups de gueule, des films que vous avez aimés, pas aimés. Donc qui commence ? Le dernier que j'ai vu, c'est le grand Budapest Hotel. J'ai bien aimé, c'est vrai que j'aime bien mon Wes Anderson. Oui, il a un univers particulier, mais en même temps c'est très jubilatouard. Un peu burlesque, un peu, mais c'est vrai que c'était super. Ça m'a beaucoup plu. Toi, le dernier, c'était quoi ? C'était le dernier Miyazaki. Oui, le vent se lève. Aussi, un très beau film d'animation. Un très très beau film d'animation, avec des dessins techniques très léchés, très bien faits. Mais par rapport aux autres films de Miyazaki, j'ai été un petit peu, je suis un peu plus en réserve, parce que je trouve qu'il y a des longueurs. Je trouve que j'ai alors à la dame au camélia, ça ne le fait pas vraiment. C'est ça la discussion quand on va au cinéma. Vous parlez beaucoup quand vous avez vu un film avec vos amis à chaque fois ? Oui, en échange. Alors quel est le film où vous n'avez pas été d'accord, où vous avez vu ensemble ? Là, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au cinéma. Je crois que ça vous met en place d'ailleurs quand on va au cinéma ensemble. Peut-être. Alors vous savez que Ciné-Comptoir, c'est tous les mois ici, donc vous pouvez revenir pour justement confronter vos idées, faire des débats sur certains films. Alors quels sont les films que vous privilégiez quand vous allez au cinéma ? Quel genre ? Vous fréquentez plutôt les films comme ça, les cinémas d'arrêt d'essai ? Oui, moi oui, c'est le César, ou le Varieté, plutôt le César, parce que c'est plus dans mon quartier. Varieté, c'est un peu plus difficile d'accès. Mais c'est vrai que j'aime bien le cinéma d'arrêt d'essai. Oui, moi aussi. Alors quels sont les films, les classiques du cinéma qui vous ont fait aimer le cinéma ? Comment vous l'avez découvert ? Moi, dans ma jeunesse, quand j'avais 16 ans, quand j'étais gosse, on allait très très peu au cinéma. Le premier film que j'ai vu, c'était Le Docteur Givago. Ah oui, de David Lean. Donc là, c'était... Je ne sais pas, j'avais 10 ans, je ne sais pas ce film, ça devait être la deuxième fois que j'allais au cinéma. C'était L'émerveillement. Parce que c'est un long film, c'est long. Mais pourtant, j'étais en forme et je l'ai regardé jusqu'au bout. J'ai adoré. Puis après, bien sûr, il y avait la télé. La télé, il y avait la strada. La strada. Et vous, Marie ? Moi, un très beau film que j'ai vu cette année, c'est La Grande Belle et de ça. Oui. Très très beau film. Sinon, dans ma jeunesse, moi, je suis rarement allée au cinéma. J'ai découvert le cinéma il n'y a pas tellement longtemps. Une dizaine d'années où j'y vais régulièrement. Souvent, j'ai une petite faiblesse pour les films français. Mais c'est vrai que je suis un peu ouverte à tout. Par contre, ça, non. Pas pour moi. Les meilleurs films sont partis, là. Ah bon ? Parce que les gens choisissent, dans Cédé Comptoir, des DVD aussi. Donc, vous, je suppose que vous allez choisir des places de cinéma. Ah bah oui. Voilà. Pour ces arbres à l'été, si vous avez le choix. Ah bah oui. Vous avez le choix. Si on a le choix. On n'impose rien. C'est-à-dire, ici, il y a des lots. Et puis, c'est vous qui choisissez. Ah bah c'est gentil. C'est gentil. Il y a de la lecture, il y a pas mal de choses. D'accord. Le principe de Cédé Comptoir, c'est qu'on essaye de vous faire plaisir. Puisque vous, vous me faites plaisir pour dire ce que vous aimez au cinéma. D'accord. Donc, voilà. Et il y a des acteurs fétiches que vous aimez aussi ? C'est les acteurs français. C'est Bakri, Jaoui, la bande d'Aguedigan. Voilà, je suis une marseillaise. Et oui, et vous aussi ? Quelles sont les gens-là ? Oui, oui. Moi aussi, plutôt ces gens-là. Mais il y a d'autres acteurs que j'aime. Donc, je ne saurais pas vraiment dire le nom. Parce que je ne retiens pas forcément leur nom. Dans le cinéma anglais, je trouve qu'il y a des acteurs formidables, fabuleux. Qui jouent très très bien. Qui sont très authentiques dans leur jeu. Je ne retiens pas forcément leur nom. Mais voilà. Si, je suis sensible aux acteurs. En tout cas, nous, ce qu'on... Et aux actrices. Ah oui. Oui, on implique les actrices dans les acteurs. Automatiquement. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir assisté et participé à cette émission. J'espère que la prochaine fois, vous aurez aussi du répondant d'avoir vu d'autres films ensemble. Déjà, on aura vu le documentaire. On pourra débattre sur le documentaire. On pourra débattre parce que je pense que le film va faire parler beaucoup aux spectateurs. Et donc, c'est vraiment important. Voilà. Merci Marie et merci Isabelle. Merci à vous. Donc, vous choisissez un lot. Vous avez choisi quoi, vous ? La place de ciné. La place de ciné ? Allez, pour le César variété. Très bien. Merci. Merci. Merci.